Bonjour tout le monde, c'est Samira du blog RETUTO.com. Avez-vous toujours entendu crayon de couleur écolier et crayon de couleur artiste ? En d'autres termes, crayon de couleur pour les écoliers et crayon de couleur pour les artistes. Quelle est la différence entre ces deux médiums ? Est-ce que l'un vaut mieux que l'autre ? Est-ce qu'on peut réaliser de superbes œuvres qu'avec des crayons de couleur écolier ? Eh bien, je vais répondre à toutes ces questions en réalisant un dessin réaliste au crayon de couleur écolier. Je vous dis à tout de suite. Bienvenue dans cette petite démonstration dans laquelle je vais réaliser le dessin, le coloriage de deux cerises aux crayons de couleur écolier. Vous trouverez le tutoriel complet dans ma formation Colorier comme un pro. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Alors, quelle est la différence entre les deux gammes de crayons de couleur écolier et artiste ? Je pense que tout le monde sait que les crayons écoliers sont faits pour les enfants et les crayons artistes sont faits pour des créations assez poussées. Forcément, puisque ce sont des crayons qui sont, je veux dire, haut de gamme, des crayons qui sont plus chers, ce sont des crayons qui sont destinés aux personnes qui veulent créer des œuvres d'aspect professionnel et pourquoi pas pour la vente. Donc, ils sont plus chers, ils répondent à certaines normes de certification et possèdent une concentration plus élevée en pigments de haute qualité ainsi qu'une bien meilleure résistance à la lumière. Donc, généralement, ce sont des crayons de couleur haut de gamme, moins fragiles, plus résistants à l'eau et possèdent un noyau plus durable. C'est également ceux qui vont vous proposer les plus larges palettes de couleurs, généralement entre 24 et 150 couleurs, tandis que les crayons écoliers sont des crayons qui sont destinés à l'école. Ce sont généralement des crayons plus fragiles, faciles à casser et voilà. Et surtout qu'ils ont une mine qui est plus fine que celle des crayons artistes puisque les crayons artistes ont un diamètre beaucoup plus large que ceux des crayons écoliers puisque le diamètre permet d'englober plus de pigments tandis que les crayons écoliers ont une mine beaucoup plus fine puisqu'il y a plus de liants que de pigments. Alors, ce sont aussi des crayons, les crayons artistes, qui résistent à la lumière. Donc, ils sont, je veux dire, catégorisés sous la norme de certification ASTM. Donc, je vais développer ce point dans l'article qui suit cette vidéo. Donc, ce sont quand même des crayons qui sont conçus pour durer et généralement, les artistes qui veulent conserver un travail pour des années voire même jusqu'à 100 ans, c'est pour ça que ces crayons de couleurs sont plus chers parce qu'ils sont faits avec du matériel noble, etc. De très très bonne qualité. Alors, est-ce qu'on peut avoir de jolis coloriages avec des crayons de couleurs bas de gamme, écoliers ? Si vous utilisez un crayon à mine très dur, vos efforts seront à multiplier. Mais, ce n'est pas impossible. Sachez que j'ai fait ce défi pour essayer de pousser ces crayons de couleurs au maximum de leur potentiel et j'ai réussi à relever de défi, c'est-à-dire que j'ai réussi à réaliser plusieurs couches successives alors que ce n'était pas gagné d'avance puisque le crayon écolier est un crayon qui a une mine plus dure. Je n'ai pas choisi d'autre gamme de, je veux dire, une autre gamme de crayons de couleurs. J'ai vraiment préféré acheter les Colourpeps pour leur mine qui est légèrement plus tendre mais surtout pour le prix, pour permettre et pour vous donner un petit boost et vous encourager à vous lancer dans le coloriage. Même si vous n'avez pas le matériel qu'il faut, ce sont vraiment des préjugés à penser qu'il faut démarrer avec du matériel artiste. On a tous démarré avec du matériel bon marché et une fois qu'on a bien maîtrisé quelques techniques on a augmenté au niveau, je veux dire, de l'expérimentation, de la maîtrise, etc. Et c'est ensuite qu'on a investi dans du matériel artiste. Donc cet exercice est vraiment la preuve comme quoi on peut réaliser de jolis coloriages surtout un dessin et un coloriage réaliste à partir de, voilà, de, je ne dirais pas de rien mais je dirais à partir de simples crayons de couleurs. Alors il y a une chose par contre, il y a une condition si vous voulez réussir ce coloriage c'est le choix du support. Le coloriage avec des crayons bas de gamme peut vous donner un résultat satisfaisant voire même pro à condition d'être pratiqué sur un support de qualité. Donc il est important de savoir que ce qui définit la qualité du résultat est d'abord le support puis la qualité du médium. C'est un peu contradictoire par rapport à ce qu'on entend d'habitude qu'il faut avoir du bon matériel, je veux dire, professionnel. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord mais si on a bien maîtrisé, c'est-à-dire que si vous avez une base, pardon, si vous avez les bases au niveau du coloriage et bien n'importe quel outil vous allez le transformer en baguette magique. Et c'est pour ça que c'est très important de connaître la technique, les techniques du coloriage comment maîtriser le crayon de couleur, comment réaliser des cradés, etc. Et à ce moment-là, vous serez capable de réaliser n'importe quel coloriage avec n'importe quel outil. Donc la texture par contre aussi du papier est très très importante. Lorsque vous essayez de créer un dessin réaliste, comme pour notre exemple, il est important que vous utilisez le bon type de papier, pardon, la meilleure option est un papier à grain moyen avec une texture lisse. Ça va vous aider, ça va aider votre dessin à bien se charger de pigments et à vous donner un aspect vibrant d'une vraie cerise. Ça va vraiment être, je veux dire, très très important quand vous allez saturer le papier parce que le crayon de couleur écolier sature rapidement le papier puisqu'il est dur. Je veux dire, la mine est dure. Donc, et en plus de ça, j'ai constaté qu'avec ces crayons de couleur, on ne peut pas augmenter au niveau des couches. Donc le papier, s'il a une bonne texture et s'il est vraiment de bonne qualité, il va supporter tout ça. Donc moi, je vous propose le papier à dessin Canson à 250 g ou le papier Fabriano Artistico, le papier Arche satin à 300 g. Et là, on est dans du haut de gamme. Alors, ce sont vraiment de très très bons papiers à dessin qui vont vous donner de bons résultats. Donc voilà, j'espère que cette réalisation, que cette démonstration vous a plu et qu'elle vous a surtout encouragé et inspiré à vous y mettre vous aussi dans la réalisation de dessins réalistes avec des crayons de couleur. Pourquoi ne pas tester de votre côté ? Voilà, il ne faut pas abandonner. Il ne faut surtout pas désespérer. Si vous voyez que vous n'avez pas le résultat qu'il faut, soit c'est le support qui n'est pas terrible, soit vous avez choisi vraiment des crayons de... Moi, je n'ai pas pris les biques parce que je l'ai trouvé quand même beaucoup plus durs. Donc prenez les mappettes si vous voulez. Alors, si vous êtes intéressé par ce cours, il se trouve, comme je vous ai dit au début de la vidéo, dans la formation Colorier comme un pro. Si vous êtes intéressé par le coloriage et que, voilà, vous n'êtes pas encore prêt à commencer la formation, donc moi, je vous offre un cours gratuit. Je vous offre un kit de coloriage dans lequel vous aurez un cours, des e-books, des conseils, etc. Donc je vous mets tout ça dans le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me mettre un pouce j'aime, à la partager. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des idées ou des suggestions à me proposer. Je veux dire des suggestions ou des idées à me proposer, pardon. Donc voilà, j'espère que cette démonstration vous a plu et que, voilà, et que surtout, elle vous a inspiré. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres démonstrations, pour d'autres tutos. Merci, merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada